Tu t'imagines même pas le nombre de plans A3 ou en l'occurrence de plans plus de 5 donc Orangie etc où genre à un moment donné je vois qu'il y a des gens qui se tournent un peu vers moi genre la tête se tourne vers moi genre en mode que fait-on ? Quelle est la suite ? Ah bah tu vas s'encher un peu à point là Hello c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche le podcast original Femtasy qui donne envie de Ken Alors ici on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes Alors Femtasy c'est de l'audio érotique et de l'audio porn parfois super vanille et parfois très 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 hardcore donc forcément ce podcast on vous promet il va vous donner très très chaud alors c'est parti pour une toute nouvelle nuit de débauche Je suis débauchée Tu es débauchée Nous sommes des débauchés Ceci est Débauche Tu aimes quand je t'embrasse ici Et là Je peux aussi t'enlever ton bar S'il te plaît, s'il te plaît Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper Ça vous a excité et vous en voulez plus ? On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code débauche Et en plus vous avez 14 jours d'essai gratuit pour vérifier que Femtasy et vous c'est vraiment un match Hello, bonjour, bienvenue, on est trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de débauche Est-ce que vous sentez ce vent de convivialité et de chaleur qui flotte dans la pièce ? Ce vent il nous vient d'où ? Il vient pas du sud, non, il vient de Bruxelles Il vient de Bruxelles parce qu'on est avec Anna Tumasov aujourd'hui Il est du sud à l'origine quand même Du coup ça marche, ça marche Double chaleur, double convivialité On est avec Anna Tumasov, leadeuse d'opinion, militante féministe Créatrice du meilleur compte Insta de tous les temps Même For Cool Kids Féministe Surtout cette semaine ça renvoyait du lourd Oh là là Bec BD Et donc on est trop contente d'être avec toi Anna aujourd'hui, bienvenue Merci, ça me fait plaisir aussi d'être là, d'avoir réussi à arriver presque en temps Dans cet épisode on va parler d'adolescence, de dico des filles et des filles perdues Que nous sommes devenues dans tous les sens du terme Donc comment on se construit sexuellement quand ses seuls rêves c'est le dico des filles édition 2004 Et les cours de sciences natales à l'école Quels sont les mythes et les croyances sexaux qui ont bercé, pour ne pas dire ruiné, notre jeunesse Est-ce qu'on est vraiment plus libre aujourd'hui ? On va parler de tout ça dans cet épisode avec Anna et avec Lisa aussi Et d'ailleurs Lisa, est-ce que ça t'a inspiré quelque chose ce sujet du jour ? Ouais, carrément Alors, donc cet épisode il m'inspire une question fondamentale Est-ce qu'on est débauché ou est-ce qu'on le devient ? Meuf de lettres oblige Alors quand je repense à l'ado que j'étais, je me revois comme l'intello de service qui remonce ses lunettes sur le nez avec l'index comme ça, tu vois Qui avait pas d'amis et qui se faisait encore habiller par sa mère à coup de sarouelle et de son octiague Je sais pas si t'as l'image mentale Mais bon, en vrai maintenant je m'utilise Mélangez le engagé Mais c'est pas forcément l'image d'une débauchée en devenir qu'on se ferait Alors à cette époque, j'étais encore clairement dans le placard Et quand je dis le placard, je parle pas seulement de mon coming out en tant que pan Mais aussi de toute mon identité en tant que meuf J'étais dans le noir complet J'avais l'impression qu'il y avait cette image de l'ado cool Et puis il y avait moi, il y avait cette espèce de blob un peu chelou Qui a des papillons dans le ventre quand elle voit sa pote Sophie Par chance, mes parents ne m'ont jamais mis entre les mains le dico des filles Parce que voilà ce que j'aurais pu y trouver Attention, extracte directement du conte d'Anna À votre âge, il arrive que l'on vive des relations si intenses avec ses amis Que l'on peut se croire homosexuel On pense qu'on ne pourra jamais aimer autant un garçon C'est fréquent et ça ne veut pas du tout dire qu'on sera homo Parce que votre âge est celui des désirs confus et des sentiments troublés Apprenez à garder la bonne distance L'intimité entre amis s'arrête aux limites de la pudeur Évitez de dormir dans le même lit ou de prendre des douches ensemble Ça vient de ruiner toute mon enfance Voilà, donc merci papa, merci maman De ne jamais m'avoir mis cet ouvrage entre les mains Parce que je suis devenue une pansexuelle libérée et plutôt détente Voilà, c'est ça que ça m'a inspirée Waouh, bah moi on m'a mis cet ouvrage entre les mains Je crois que c'était l'édition 2008 si je ne dis pas de bêtises Et moi je ne l'ai absolument pas challengée à l'époque Enfin vraiment c'était une vérité scientifique C'était une figure d'autorité tu vois Et moi j'étais hyper contente, je le lisais C'est côté ouvrage relié qui faisait figure d'autorité Il y a des gens qui ont mis de l'argent pour l'édition C'était un dico quoi Le mot dictionnaire franchement C'était un dico, il était bien cartonné Il était un peu, c'était très à la mode ça à l'époque C'était genre, la couverture était un peu une grosse bulle d'air Et dessus t'avais des stickers Ah mais ça en même temps c'est ludique Mais ils ont acheté avec le marketing en fait Ouais, il y avait des trucs mode et tout dedans Oh là là, les situations ouais Bon, là est chez Bebel encore de notre génération Parce que moi j'avais le 2005 Quand j'avais 10 ans tout bonnement Histoire de vraiment que ça me prenne bien au berceau Et en fait, en réécrivant le truc Vu que je l'ai réécrit dans la même maison d'édition Que le dico des filles original Je me suis procuré le dico des filles 2018 C'était la dernière édition du truc Et là, il y avait carrément Il n'y avait plus de conseils mode Il y avait des conseils pour faire des squats Pour avoir un bon cul Mais non Il faut vivre avec son temps Les idéaux de beauté changent Alors franchement, il faut se mettre la page Pour avoir un bon cul mais ne pas l'utiliser Parce que sinon C'est un peu chaud Incroyable Et tu as trouvé quoi d'autre dans cette édition de 2018 ? Genre c'est quoi la vibe ? Il y avait Dommage que je n'ai pas mon ordinateur Mais il y avait La vie des garçons Il y a 80 pages Avec 80 cartes Et c'est La vie des garçons Et sur quoi ? Sur ce que c'est Une meuf respectable Sur ce qu'ils aiment bien Sur Tu vois ? C'est des pré-ados en plus Qu'on fait parler Donc on leur apprend D'ores et déjà Que leur avis est capital Nous concernons C'est Waouh Et c'est vraiment cringe Et toi tu vois déjà Que c'est de la graine de mascu Qui potentiellement Ont des profils Instagram Avec Qui vont tout casser En photo de profil Et qui vont insulter Les féministes Mais tu sais que Maintenant que tu le dis Je me rappelle Que quand j'étais ado Je lisais le magazine Girls C'était un magazine Mensuel je crois Très sympathique Et il y avait une page Où c'était en effet De la vie des garçons Et donc ils posaient Une question aux mecs Et tu voyais Leur petite photo Et leur petite bulle Et tout Et avec ma meilleure pote On aimait trop cette page C'était une de nos préférées Mais je pense qu'on retournait Un peu le game Parce qu'on notait les mecs Et physiquement Et mentalement Sur leur réponse Et on écrivait une note Genre 8 sur 10 Parce qu'il est bon Mais en même temps C'est con ce qu'il a dit Il y avait beaucoup ça Il y avait beaucoup de Et ces magazines Moi j'avais mes cousines Du coup qui les achetaient Et donc avec la cousine De mon âge On les lisait Alors qu'on avait Je sais pas 8 ans On envoyait des méga conseils De cul des trucs Et ça nous faisait beaucoup rire Sans vraiment comprendre Et en fait Ouais t'avais C'est trop marrant Parce que t'avais à la fois Des pages Qui justement Te donnaient des conseils Quand même Qui allaient super loin Dans le sexe et tout Et genre cool en vrai Et derrière Des conseils pour genre Pas être une pétasse Et continuer à plaire aux hommes Du coup c'était à la fois Ça t'apprenait A être super prude Et à la fois Super libérée Et il y avait un espèce De bon écart J'appelle ça Le mythe De la super baiseuse virginale Tu vois qui veut dire Qu'on te script J'adore C'est à dire Qu'on te script En fait A te refuser Tu vois il y a aussi ça Dans le truc Des premières fois Que tu vois dans les films Où le mec va dire T'es sûre Tu vois comme si Tu devais te passer Tu vois Il y avait forcément Tu devais te résister Ça va être vraiment Je m'abandonne à toi Mais vraiment parce que Tu le demandes Et que t'es irrésistible Tu vois Donc il y a vraiment Ce côté de genre Le côté virginal On se préserve On reste pur Mais à côté de ça Il faut que tu sois Une bête de sexe Et que tu saches tout quoi Genre vraiment Toutes les positions Je te fais tout Acrobatie Et genre Quand tu relis Le dico De notre jeunesse C'est quoi Les trucs Qui te choquent le plus Un peu tout ce que J'ai martelé sur Insta Donc il y a le truc Effectivement Sur l'homosexualité Que je trouve Trash de ouf C'est vraiment hardcore Il y a le truc Sur le racisme aussi Qui est hard C'est un truc Style Si t'es dans le train Et que d'un coup Une famille Je sais plus Ce qu'il y a écrit Je crois que je me souviens Parce que oui Effectivement Je suis un peu une fan Mais il y a un truc Du genre Si il y a une famille Du coup Une femme noire Entre dans ton C'est une famille de noirs Ouais exactement Et ça dit Avec tous ses enfants En parlant très fort Dans une langue Que tu ne connais pas Et que tu te sens juste Un petit peu raciste Ne t'inquiète pas Tu n'es sûrement pas la seule Ouais c'est ça Non c'est plutôt Et si tu ne dis rien Félicitations Tu as réussi en gros A canaliser en fait Ton Juste tes pulsions Purement racistes Et Ouais bah non C'est vraiment chaud Il y a ça Ça je pense que c'est quand même Très déculpabilisant Ce dico Si tu as l'impression D'être lesbienne T'inquiète T'es pas lesbienne Si tu as l'impression D'être raciste T'inquiète T'es pas raciste Tout va bien Non mais surtout Ça veut dire Qu'en fait L'idée est quand même Conçue Qu'une fille puisse lire ça Et se sentir lesbienne Par contre C'est forcément Une meuf blanche Qui le lit Et en gros non Après il y a Toutes les injonctions Il y a un truc En fait à chaque fois Il y avait des sous-titres Et du coup je crois Que chasteté C'était le faire ou pas Non 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 Des trucs comme ça Et avortement C'était Le sous-titre C'était le choix d'une vie Oh mon dieu Et en gros Le texte C'était C'est pas parce que C'est légal Que c'est moral Et tu vas y penser Toute ta vie Et je sais pas quoi Non 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 Et puis t'avais qu'à paquet Enfin tout ça Et après il y avait Évidemment Toutes les injonctions Sur les vêtements Donc il y avait des trucs En mode ne te maquille pas J'ai le maquillage J'ai le maquillage N'abusez pas du maquillage Vous risquez de passer Pour un clown Ou pire Pour une fille vulgaire Ou aguicheuse Tu sais ça me fait penser A Harry Potter J'ai embrassé Quand la meuf Quand Harry Vous fait expulser Mais j'aime bien Que le clown soit moins C'est ça Genre pour moi Tes priorités La fille vulgaire C'est tout quoi C'est un délire Un truc vulgaire Ou aguicheuse Parce qu'encore une fois Tu ne peux pas Tu ne peux pas vouloir du sexe Tu vois Genre dès le petit On me dit C'est impossible De prendre l'initiative C'est impossible Par contre t'as tous les grands Tantons dans la rue Qui vont se sexualiser D'à tes 6 ans Mais je pense que Les mecs c'est pas possible Ils ont dû lire aussi Le dico des filles 2004 Parce que tous les mecs Encore aujourd'hui Ils disent tous Non mais moi je préfère Les filles naturelles Qui se maquillent pas C'est comme si eux même Ils avaient lu ce dico des filles Et tu sais qu'ils aimaient bien Les filles quand même Un peu discrètes Pas trop Je me rappelle J'ai une période Je faisais tout le temps Des faux cils Mais J'ai vu Mais en fait C'était vraiment Les faux cils Indétectables Pour les mecs Genre c'était des super longs Cils sur les côtés Donc ça faisait vraiment Les yeux méga En amende Et tout machin Et donc C'était vraiment Les cils du bouc Était allongés Et tout Et les mecs A chaque fois Ils étaient en mode Waouh Mais même quand tu te baignes Ou même quand tu te réveilles T'as des yeux incroyables De biches et tout J'étais en mode Ouais Et A chaque fois C'était en mode T'es tellement naturelle Et du coup La question que je voulais te poser Anna c'est Toi t'étais quel genre d'ado Du coup Dis nous tout Déjà de base J'étais grave conditionnée Et par ma famille Et par les séries Que je regardais Qui étaient Skins et Gossip Girl Forcément Les deux références Skins Skins où j'adorais Cassie Donc voilà Skins mais ça a bercé mon adolescence Ouais mais c'est ouf T'imagines Skins trop mal Ouais c'est hyper mal Saison 1-2 en vrai ça va Parce que tes personnages réalistes Saison 3-4 Et filles Enfin je suis désolée Et filles c'était ma pref Ouais mais le personnage des filles Il a fucked up tout le monde Sur la santé mentale On trouvait ça cool Moi ici en vrai Je trouvais ça hyper intense J'en rêvais T'inquiète pas Quand tu grandis Que tu commences à faire Des vraies crises d'angoisse Et avoir parfois Des vrais problèmes de santé mentale Parce que la vie est ce qu'elle est Tu l'amoresais un peu moins ça quoi Mais c'est surtout que En fait moi Je me sentais à des années-lumière De cette série Genre ma vie ressemblait Tellement up à cette série Et j'ai des potes parisiens Tu sais qui ont vraiment Fait leur lycée Dans le 6ème arrondissement Et tout Et ils me disaient Bah nous notre adolescence C'était un peu ça quand même Tu vois C'est à dire Dans un certain milieu privilégié quoi C'est à dire Ça devait ressembler à lol surtout C'est à dire des gros stuff Comme ça Beaucoup de liberté Moi j'avais pas de liberté J'allais à l'école Je rentrais Enfin tout j'avais pas C'est une vie de ouf C'est clair On en parle pas Ouais Et du coup Dans tout ça Tu nous as bien planté Le décor de son adolescence Et à cette époque là Genre c'était quoi Un peu ta vision du sexe Est-ce que tu trouvais Que c'était attirant Effrayant Est-ce que Non en fait Je crois pas Que je trouvais ça attirant Ça Je sais pas Ça a jamais été un truc Qui me hypait non plus De ouf Mais Je pense qu'en fait J'avais intégré ça Comme étant Une étape Pour genre Tenir les mecs Je sais pas si c'est clair Non de ouf Ça a un mode Fallait le faire Pour être un peu cool Et ouais En fait en gros Si je gérais bien ça Mais sans multiplier Ça par contre J'avais vraiment ça en tête Qu'il fallait surtout pas multiplier Mais c'était Je sais même pas comment expliquer Je crois que c'est même pas Au niveau réputation Mais j'avais ce truc en mode Ah ouais Je vais te faire attendre Machin Il y a plus ce truc là Mais ouais Mais c'était même un plus Genre je vais te tenir Par ce truc Parce qu'on avait en tête Que tous les mecs Rêvaient de ça Alors quoi En fait même Maintenant on en revient On capte qu'il y a plein de mecs Qui sont pas tant portés Sur le sexe que ça Et qui ont juste mis Des décennies à le dire Tu vois Mais Ouais non Je crois que j'avais vraiment Ce truc en tête Que c'était plus Faire du sexe figuratif Genre en mode Faire les choses Mais en mode Parce qu'il fallait Que ce soit esthétique Que ce soit encore Un nouveau moyen de séduction Pour le mec Que t'avais déjà dans ton lit Genre le sexe N'était pas une fin en soi Waouh Franchement je trouve C'est hyper poussant Et c'est ça en fait C'est de la dichotomie Quand on était ado Vu qu'il y avait Ces modèles un peu trash Mais qu'il y avait pas encore Le féminisme dans nos têtes C'était à la fois Il fallait l'avoir fait Mais il fallait pas l'avoir fait Avec n'importe qui Avec n'importe comment Il fallait pas s'être fait Larguer par le mec Il fallait pas nanana Sinon Enfin tu vois Donc il fallait Il fallait l'avoir fait Sinon t'étais une coincée Il fallait pas trop l'avoir fait Sinon t'étais une coincée Enfin voilà Je me dis qu'on est dans une situation Où je pense que notre génération En plus A avoir des signaux Un peu contraires Tu vois Et les références culturelles Qui nous entourent Sont pas forcément là Pour nous donner Une approche très très saine Et moi quand je repense A mes cours d'éducation sexuelle Enfin je sais même pas Si je me pourrais appeler ça Comme ça en fait Parce que c'est une vision Du sexe C'est pas ce que moi J'appelle le sexe Tu vois Et je pense qu'on a jamais Utilisé le mot plaisir Non jamais C'était Mais même en donner Pas en soi Mais never Ouais c'était vraiment On est pas enceinte Et attention A chauffer pas le sida Et la capote sur la banane Et point final Ouais et je me dis La capote On comprenait pas Comment la mettre sur la banane Mais en plus La pratique était du coup Pas forcément bien installée Tout le monde ricanait Tu devais pas poser de questions Enfin Voilà Parce que pareil Même ils faisaient des fois Des trucs Il y a eu des classes Je sais plus si moi Si ça a été le cas Mais tu sais Où on disait Moi vous séparer garçons et filles Comme ça Vous pouvez poser des questions Oh putain Mais moi par exemple J'aurais jamais posé une question Parce qu'après Tout le monde a l'air écrit Elle a dit Ah non mais là Elle a posé Tu pouvais pas Quelle était la confidentialité Dans cette histoire Non ça y c'était pas Mais genre franchement Je trouve que c'est Hyper intéressant De déjà changer En fait Dans ton éducation sexuelle En tant qu'ado La définition de ce que c'est Que le sexe En l'ouvrant A cette notion d'intimité Et de Comment est-ce qu'en fait Tu peux De changer le but du sexe Le but Le sexe c'est censé Te faire du bien Et soit te connecter Avec soi-même Ou avec quelqu'un d'autre Et juste te faire plaise Franchement je pense Que c'est ça ma définition Du nouveau Nico Mais du coup Genre si on réduit ça A des soins Enfin tu vois Avoir le but reproductif Etc On définit De par ça La chorégraphie sexuelle Autour de la pénétration Et ça fout tout en l'air Ça fout tout en l'air Donc si on commence A parler du coup D'intimité de base Et te dire Tu peux te faire plaise En plein d'autres trucs Je pense que ça Ça changerait plein de choses Mais tu sais Quand on y pense Je trouve qu'on fait tout A l'envers Parce que des gamins De 12 ans Tu leur expliques Comment se reproduire Alors je dis pas Que c'est pas important C'est extrêmement important Mais tu vois C'est peut-être pas l'urgence Dans le moment entré Tu vois Alors que peut-être Que l'urgence Ce serait avant tout D'apprendre la notion De consentement Et juste des agressions sexuelles Dans la cour de rigueur Et tout comme ça Et j'ai une autre question Pour vous C'est quoi les mythes Ou les croyances Genre avec lesquelles Vous avez grandi Bon il y avait tout le côté C'est censé faire Ça va faire mal C'est censé faire mal Le sexe Elle vraiment associe Aussi un peu la douleur au sexe Donc c'est ce que j'entendais A l'école et partout Tu vois Après heureusement A la maison Ce qui m'a vraiment hantée Quand j'étais plus jeune C'est cette idée Que les mecs Ils ont toujours envie Qu'ils auront toujours envie Et que nous En tant que meuf Ben du coup Si t'as pas envie Ben faudra potentiellement Se forcer un peu Parce que C'est comme ça Que ça marche dans la vie Et si tu veux être en couple Ben peut-être Faudra être comme ça Et tout Et en fait moi C'est vraiment des trucs J'ai l'impression D'avoir aspiré ça et tout Et il a fallu attendre Je pense quelques années Genre MeToo Non peut-être Légèrement avant MeToo Mais pas beaucoup Tu vois Pour que je commence à me dire Que non évidemment C'est faux Et que c'est pas comme ça Que ça marche dans la vie Tu vois Mais j'ai l'impression Que c'est vraiment Le mythe numéro 1 De mon enfance De les hommes aiment le sexe Les femmes tolèrent le sexe Aiment sans plus Tu vois C'est sympa De temps en temps Ouais il faut le faire Ça va Et il va falloir Faire des concessions Mais dans la reprondition Rien n'était fait Pour qu'on aime le sexe aussi Je sais pas si ça vous est déjà arrivé En tant que Meuf féministe De se dire Ben en fait Je sais pas moi Il y a des fois Je pense que je me suis un peu forcée Aller ken avec des mecs Parce que Je sais pas Ça faisait un petit temps Et du coup Je voulais me prouver Moi aussi En mode Je suis trop trash Mais encore maintenant Je veux dire Je sais pas trash machin Ou alors même Je sais pas T'as envie de montrer aux gens Que t'es passée à autre chose Après un autre gars Et tout machin Tu vois C'est vraiment pour prouver Moi ça m'arrive encore maintenant Des fois c'est pour prouver Mais je suis d'accord avec toi Que quand t'es féministe T'as un peu ce truc De faut aussi performer ton féminisme Et faut performer ta liberté sexuelle Aussi je pense que La dernière petite couche Au dessus c'est de bosser D'être féministe C'est de bosser dans le porno Donc en ce qui me concerne C'est que je me dis tout le temps Putain les gens vont s'attendre A ce que je sache tout Sur le cul Et que je sois une superbe Jeuse de ouf Et que je sache tout faire Tout le temps Que j'ai des idées de fou Tu vois ça met une pression de ouf Tu t'imagines Mets pas le nom de plan A3 Ou en l'occurrence de plan A5 Donc Orangie etc Où genre à un moment donné Je vois qu'il y a des gens Qui se tournent un peu vers moi Genre la tête se tourne vers moi Genre que fait-on Quelle est la suite En fait tu vas s'en faire un peu A point là Et j'ai de la direction quoi Et genre je suis là Mais les gars Genre déjà j'arrive pas à me concentrer J'ai un peu de la DHD Mais ouais je vois pas quoi faire quoi Donc là là Mais tu vois pour moi Performer le féminisme Et la liberté sexuelle Je me suis jamais mis de pression En mode ouais Faut Faut Multiplier les partenaires etc Je me suis jamais mis cette pression là Par contre Je me suis mis un peu cette pression de Ok c'est Je peux pas assumer par exemple Que je cherche juste Tu vois quand je suis célibre Je peux pas assumer Que je cherche juste Une petite relation sérieuse Monogame Tout ça Exclusif Parce que C'est pas cool en fait Ah mais là c'est le renversement J'ai balancé un texte sur ça Sur Instagram La veille de mon anniv Et ça finissait par Qu'est-ce qu'on a fait Ou qu'est-ce qu'on est devenu Enfin un truc comme ça Parce que en fait J'avais beaucoup de discussions Dans mon entourage Où genre en fait Il y avait vraiment un effet Où j'étais en mode Mais en fait Y'a tout le monde Qui couche avec tout le monde En soi Pourquoi pas Mais du coup Je ne sais rien Quand tu passes la nuit Avec quelqu'un Quand même au final Enfin souvent Si tu passes la nuit Avec la personne Pas si juste tu couches Après tu Bonsoir et pourquoi pas Mais si tu passes la nuit Avec les personnes Tu vas quand même avoir Des moments où t'as Un peu des conversations deep Y'a quand même un bail De dormir ensemble Ça fait des échanges D'hormones D'ocytocine Donc d'hormones De l'attachement Tout ces trucs là Y'a des discussions le matin Y'a des discussions entre Enfin y'a quand même Un truc qui se passe Et en fait J'ai l'impression Qu'il y a vraiment Une volonté De nier Qu'il y a des Rapports intenses Entre êtres humains Qui se créent Et genre C'est tout à fait ok S'ils sont multiples Juste faut l'assumer Et c'est pas pour autant Que le lendemain Faut pas se dire bonjour Et il faut faire genre Que c'est complètement anodin De kenner avec quelqu'un Et compagnie Non c'est pas anodin En fait on sait Que embrasser quelqu'un En soirée c'est pas anodin Alors pourquoi Enfin Genre Je trouve ça trop bizarre En fait Et moi c'est un truc Que je trouve hyper déprimant Parce que j'ai l'impression Qu'on a désacralisé le sexe Ça veut pas dire au sens Ça doit être sacré Et il faut coucher avec Moins de 10 personnes dans sa vie Pas du tout Vraiment chiant d'ailleurs Enfin chiant Dommage Non dommage Pas chiant Mais dommage je trouve Mais non en vrai Non en plus Non mais pas forcément Ça s'enfonce tellement Dans sa réponse Non mais non Parce que Non mais si je réfléchis J'ai des contre-exemples Qui me disaient Mais Mais je trouve ça Hyper triste Si on Désacralise totalement le sexe Et c'est pas non plus Le rendre honneur En fait Je trouve le sexe Que de faire genre Que c'est absolument rien De coucher à quelqu'un Non en vrai c'est cool Et même si genre Pendant Ça c'est mon côté Sienne d'eau Qui va parler Mais Si même pendant 30 minutes 30 minutes C'est de la chance Dans un rapport hétéro D'ailleurs Mais si pendant 30 minutes Ça peut être Une espèce de roleplay Où tu te sens love De la personne Pendant 30 minutes Bah c'est cool Ouais d'au Tu vois Et genre Moi j'ai des potes Qui se foutaient de ma gueule L'autre jour Parce que je leur disais Que je complimentais Gavé les mecs Pas en mode Tu bais trop bien Mais même en mode Ah t'es trop beau Et en mode Ah mais t'es trop fragile J'étais ah mais non C'est trop stylé C'est une forme C'est genre Tu regardes dans les yeux Et tout machin C'est cool Ouais Ouais Ça peut être hyper intense Chou Mais je sais pas Et du coup Je trouve ça trop chelou Ce truc de désacraliser Et de Je sais pas Le tourner ma neige À outrance Et tout machin Mais je passe pas pour moi Mais je vois ce que tu veux dire Et je veux pas que ce soit La seule norme en fait Ouais voilà Exactement Cette idée aussi consommatrice En fait De sexualité Et d'intimité Comme ça Je trouve aussi Que ça peut être assez Enfin ça va à l'encontre En fait juste De ce que je trouve Et bien dans le sexe Du coup Donc justement Ce rapprochement Avec une autre personne On doit faire genre Que c'est juste mécanique Genre Voilà C'est ça Alors qu'en fait Bon apparemment Mais qu'est-ce que je voulais dire Et si tu fais pas genre De ça Tu peux faire fuir les gens Tu vois Ouais c'est ça C'est ça le truc C'est bizarre La meuf cool Putain j'aime pas ça C'est bizarre Non mais genre C'est moins intime En fait limite On arrive à un stade Où c'est moins intime De coucher avec quelqu'un Que d'envoyer un message Ah bien sûr Genre Chelou en vrai C'est pas normal C'est pas naturel Enfin on est parti en live là Faut le reconnaître Genre Mais ce que tu dis Avec la sacralisation Enfin désacraliser Je trouve ça bien Parce qu'il y a cette idée De perdre un peu de lucidité moi On a foutu le truc en l'air Voilà Et c'est pas obligé Tu vois T'es pas obligé De te marier avec cette personne D'avoir vraiment une connexion Genre de dingue Ça peut être quelque chose De très éphémère Mais juste d'être vraiment D'être lucide Sur le fait qu'il y a un truc Qui s'est passé De très vulnérable en fait Tu vois Et c'est peut-être aussi Enfin tu peux avoir Une lèvrette qui est vulnérable Tu vois Je veux dire Bien sûr C'est pas obligé Encore une fois Je veux pas faire de raccourcis Entre soft Doux Oh là là Deep Spirituel Blablabla Non 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 C'est juste que tes deux corps Tous nus Il se passe un truc Il y a du plaisir Et parce qu'il y a du plaisir Bah il y a un peu de vulnérabilité Voilà c'est comme ça Oui tu vois Je suis carrément d'accord Et je vous propose Qu'on écoute un petit peu Ce qu'il y a à dire La communauté On a deux témoignages A écouter Carrément Alors bonjour Je m'appelle Lisa Je suis étudiante Et j'ai 20 ans Et donc moi Je vais vous parler D'un sujet auquel J'ai été confrontée Lors de ma toute première fois Parce qu'en fait Je n'ai pas saigné Parce que j'ai fait Beaucoup de cheval Quand j'étais plus jeune Et le médecin m'avait expliqué Que bah du coup C'était Enfin Ça pouvait perforer M'y mène Le fait de faire du cheval Et du coup Bah on ne saignait pas Pour la première fois Donc moi j'étais au fait de ça Et j'en avais Donc c'était mon ex A l'époque On ne le savait pas Et donc Enfin j'ai fait ma première fois Avec lui Et donc je n'ai pas saigné Et donc il a pensé Que je lui avais menti Et que je n'étais pas vierge Voilà J'ai eu beau lui expliquer Ça Enfin il ne m'a pas cru Et c'est vraiment Une croyance Qui est ancrée Enfin Moi je sais que là A l'heure actuelle On n'est plus ensemble Mais je suis fin Il a toujours cru Que je lui avais menti Que je n'avais pas fait Ma première fois avec lui Voilà Blasphème Tu m'as menti Tu n'étais pas pure et vierge Ça fait pitié Franchement Il y a tellement de choses à dire Il y a tellement de choses à dire Il y a toujours Ce truc du mythe De la virginité Cette obsession De la virginité Mais en plus For what quoi ? Ça me dit Potentiellement Si elle a 20 ans Sa première fois C'était dans un monde Post me too Ah bien sûr Donc Le mec Pas d'excuses Ouais c'est vrai Mais non c'est vrai Je suis pas sûr qu'elle plaît La TV quoi Et au delà de ça Moi ce qui me fascine C'est ce truc de C'est du mensplaining De corps Tu vois C'est le mec Qui sait mieux Comment le corps féminin fonctionne Si si Et la femme mensonge La femme péchée Non mais en fait Vraiment on dirait Que la meuf vierge C'est genre une conquête Conte triple tu vois Non mais c'est vrai C'est le mot Conte triple Il y a une formule Vierge Fois 3 Tu te rappelleras Toute ta vie Je pense qu'il y a vraiment ça Et oui C'est ce truc de Je veux être marquant Non mais c'est un peu L'homme qui pose Le premier pas sur la lune C'est vraiment ça C'est horrible Bon ma poule Franchement c'était pas Enfin c'est pas J'espère qu'elle arrive Que t'arrives à détacher En fait Première fois du fait Que le mec T'es pas cru Bah en vrai C'est un balais sexe C'est ta première fois A toi Célèbre toi Détache là De son rapport à lui C'est ce que j'ai envie de dire Carrément Oui carrément Je sais pas si vous vous souvenez Quand on était ado Il y avait aussi ce truc De la virginité Et il y avait des meufs Qui avaient fait Genre des bâles avant Que ce soit Du sexe oral Des doigts Et du coup Elles étaient vierges Elles avaient juste fait des trucs Qui ont fait Trop bizarre en vrai Mais ça c'était assez valorisé Parce que c'était T'es doublement gagnante Parce que du coup Tu peux potentiellement Être une super baiseuse Parce que t'as un peu d'expérience Mais en même temps Tu restes vierge Tu sais ça me fait penser Aux gens Qui arrivaient au premier cours D'auto-école Tu sais on te pose la question Est-ce que t'as déjà conduit Alors c'est ton premier cours D'auto-école T'es là bah non c'est illégal J'ai 16 ans J'ai 16 ans Je peux pas avoir déjà conduit Et ils attendaient de toi Ils ont l'air un peu déçus Et bien sûr Et ils attendaient de toi Que tu dises que tu avais déjà conduit Alors que c'est tout à fait illégal Et donc il y a un peu ce truc De faut jamais l'avoir fait Mais faut l'avoir fait quand même Parce que c'est ça qui est J'adore les métaphores à chaque fois J'adore Incroyable T'es comparaison très routière Très transport Ouais faut que Faut que t'écrives des poèmes Sur les transports Mon dieu Ok deuxième Bonjour la Team Femtasi Moi c'est Lucie J'ai 28 ans Et pour répondre à votre question Sur les mythes et croyances Qu'on avait quand on était plus jeune Moi il y a un truc Qui m'a vraiment marquée Pendant ma scolarité Notamment collège-lycée Quand on est en puberté Que nos corps changent Et qu'on se découvre Notamment sexuellement C'est que j'avais l'impression Que les mecs connaissaient mieux Mon corps que moi Qu'ils étaient plus capables De parler de mon corps Et de ce qui se passait Parce que Entre filles On parlait pas de nos corps Moi j'avais aucune conscience Et les seules personnes Qui parlaient de corps féminin C'était les mecs Et du coup C'est comme s'ils étaient déjà En train de me mansplainer Mon corps Mes envies Et ça c'est un truc Qui m'a poussée A pas m'écouter Et a aussi créé Beaucoup de complexes Parce que du coup Moi j'arrivais jamais A me voir vraiment Et je passais qu'à travers Le regard Le male gaze Qu'à l'époque Je savais pas que c'était ça Voilà Je sais pas si ça arrivait A d'autres personnes Mais je pense que si Voilà Bisous bisous Ouf C'est exactement Ce que t'as dit C'est exactement ça Mais surtout si en plus Tu vois tu découvres ton corps A travers la vision Du coup D'ado mec Qui eux du coup Ont été éduqués Au porno conventionnel Et mainstream T'imagines Leur compréhension du corps Que tu découvres A travers eux Genre Waouh Et justement les filles Donc cet épisode Il touche bientôt A sa fin Le temps passe vite Mais j'ai une toute dernière question Pour vous deux Quel message Vous aimeriez faire passer A la vous de 15-16 ans Woh Mange Vas-y Qu'est-ce que je veux dire Oh putain Bah ouais Mais fais ton Enfin genre Sors du placard Sors du placard Sors du placard Vas-y Père pas ton temps Trop deep Tu veux pas nous faire Une petite métaphore transport Pour qu'on finisse C'est une blague Sur une ligne de métro La vie est dure Comme la ligne de 4 A l'heure de pointe Moi je me dirais Moi même T'avais bien raison De pas être féministe A l'époque La vie était plus simple Tant mieux Tant mieux Franchement Tu t'es préservée Tu vois Je plaisante Non moi je me dirais Juste Protège encore plus Les autres meufs Genre des Parce que Par contre Les filles qui m'avaient rien fait Les gens qui m'avaient attaqué Gratuitement Au bout d'un moment J'avais aucune pitié Tous les coups étaient vermis Mais il y avait des filles Parfois J'entendais être trachées devant moi Et juste Je disais rien Parce que c'était un monde Prémi de fous Ouais donc sororité Enfin Ouais Genre J'aimais bien par exemple Ce côté Être la fille de la bande De mecs Genre la petite princesse La pique-mi T'étais une pique-mi Dans certaines teams J'ai toujours eu Plusieurs teams Mais à la fois J'avais bien sûr Des côtés Côtés pique-mi J'étais un peu saucée Et peut-être plus Défendre les autres meufs Leur pas rigoler Et juste dire Non là c'est pas ok Parce que je sentais déjà Confusément par contre Cette espèce de conscience Féministe Mais on pouvait pas l'affirmer C'était pas glamour C'était pas stylé C'était pas encore stylé Et là ça l'est toujours pas tant Au final Il faut l'admettre pas trop En fait t'as raison Moi aussi je me dirais ça Je me dirais Veille plus Sur Sur les autres meufs Plutôt Et mange Surtout Ok bah merci à toutes les deux Et merci à vous toutes et tous D'avoir été nos potes de soirée Pour cette énième nuit de débauche On a kiffé Vous racontez nos vies Nos fantasmes Nos anecdotes Et écoutez les vôtres Bien sûr Pas de débauche Sans after Alors retrouvez-nous Dès maintenant Sur Instagram Femtesy-du-bas-fr Et jeudi prochain Pour un nouvel épisode Débauche est une création Original Femtesy Et si ce podcast vous a plu N'hésitez pas à le partager A vos potes les plus débauchés A mettre 5 étoiles Ou à nous laisser des comms Ah et surtout Abonnez-vous Pour ne rater aucun épisode Et puis on vous laisse Avec un teaser De ce qui vous attend La semaine prochaine Voilà Ciao Ciao Et t'as l'impression D'emprunter Un costume trop grand Et de faire Attention je vais être Quelqu'un qui domine Alors tu la sens Ma cheville C'est fini